2017 a été l'année de référence en matière sécheresse pour le XXIe siècle et que, donc 2018, nous l'appréhendons un peu de la même manière, à savoir, est-ce qu'on aura suffisamment d'eau pour garantir l'alimentation et pour le monde à l'école et pour, bien sûr, en eau potable, les populations du sud et de la Balagne. Donc, en termes de stockage, aujourd'hui, nous avons un taux de remplissage qui avoisine les 50%. Je parle là des ouvrages de l'Office hydraulique, bien sûr, sachant que les grands barrages EDF de Tôles et de Calagouche sont pleins. Donc, nous avons à peu près, à l'heure actuelle, pour ce qui concerne l'Office, à peu près 22 millions de mètres cubes stockés sur un potentiel à peu près de 44-45 millions de mètres cubes et à peu près 60 millions de mètres cubes du côté d'EDF. Donc, la situation n'est pas dramatique, mais disons qu'elle est quand même délicate. 80% de taux de remplissage sur vos ouvrages, finalement, par rapport à l'an passé, ça donne quoi ? Ça donne quand même un comparatif assez délicat à gérer, par rapport notamment à 2017, où nous étions à 85%, et à 2016, où nous étions à 65%. Donc, nous sommes en retard d'à peu près 20 points, 15-20 points. Mais disons que ce qui est important aussi, c'est de dire que nous avons des droits d'eau sur les barrages de l'EDF, plusieurs millions de mètres cubes, notamment 15 millions sur le barrage du Nioul, ce qui fait qu'on peut pondérer. Ceci dit, nous avons deux régions qui sont quand même en situation de stress. Edric, c'est bien sûr la région du barrage de la Ligiane, qui est à 30% aujourd'hui de sa capacité, et le Cap-Corse aussi, qui est une des zones de Corse les plus vulnérables quant aux effets du changement climatique. Alors, on avait parlé beaucoup l'an passé d'un phénomène de pollution sur le barrage de Coahorle, et rapidement, un point sur cette situation aujourd'hui ? Écoutez, je pense qu'on peut tirer un grand satisfait, puisqu'il n'y a pas eu d'alerte dite de Blue Malgal. Nous avons eu un suivi continu avec, notamment, les laboratoires de Rennes et, bien sûr, les agents de l'Office hydraulique. Nous n'avons aucun problème, aucune alerte, donc, quant à l'eau potable et à l'eau brute agricole. Et, de plus, cette année, nous avons accéléré, en quelque sorte, le processus d'assainissement, en quelque sorte, des eaux, puisque le bassin versant est assez particulier. Nous avons, donc, l'eau de la Figarille, qui, depuis quelques jours, rentre dans le barrage. On compte à peu près au moins un million de mètres cubes de la Figarille pour régénérer cette eau. Nous avons un processus d'oxygénation de l'eau du barrage qui sera en place opérationnelle à partir du mois de juin. Et, bien entendu, nous avons, surtout, engagé une grande formation de personnel avec l'Office international de l'eau, qui forme, donc, à la fois les ingénieurs sur la qualité de l'eau et, bien entendu, les agents de l'Office hydraulique et du laboratoire. – Alors, on est bien conscients qu'on est, chaque année, en recul. On est bien conscients, aussi, qu'il y a de l'eau, malgré tout, et qu'il manque, peut-être, d'ouvrages. Où en est-on des grands projets, peut-être, ou des petits projets qui permettent de compléter le réseau ? – Alors, il y a plusieurs étapes à évoquer. La première, c'est, bien sûr, le PEI, qui est toujours en cours. Nous avons engagé 60 millions d'euros sur ce processus-là, sur la quatrième convention d'application du PEI. Ça nous permet de renforcer les transferts d'eau. C'est très important pour nous de transférer du nord au sud, puisque le Golo est, quand même, le grand pourvoyeur d'eau de la Corse, vers la pleine orientale. Nous avons, donc, renforcé un certain nombre de dispositifs de transferts, de rendement, bien sûr. Et, bien entendu, derrière tout ça, nous avons engagé des mesures qui nous permettent de compenser, aujourd'hui, un certain nombre de bassins qui sont déficitaires. Au-delà du PEI, bien entendu, nous avons engagé, donc, un grand projet qui s'appelle Aquanostra 2050, lequel va nécessiter des engagements post-PEI de l'ordre de 500 à 700 millions d'euros, notamment parce qu'il faudra au moins deux ou trois stockages importants sur le sud, notamment, et bien entendu, réaliser surtout les interconnexions de régions dépendantes ou villes d'érable vers des régions beaucoup plus judéreuses en termes hydrauliques. En quelques secondes, vous évoquez des ouvrages importants dans le sud. On peut peut-être les rappeler sommairement, en citant les localités. Le Paduc et le PEI parlent du CAO et du TARA ou du Léamone. Nous sommes aussi sur un barrage en Balagne qui est bien avancé, qui est le Samboug. Donc, nous avons quand même, au-delà du stockage, je pense qu'il faut surtout dire aussi au Corse qu'il faut réformer le regard vis-à-vis de l'eau. Il faut absolument avoir un regard citoyen beaucoup plus économe et surtout changer de paradigme à l'horizon 2040. Merci d'avoir regardé cette vidéo !